Bonjour, alors moi c'est Alexis de Mongeau, je travaille pour la société Spraytech qui réalise l'opération de maîtrise d'oeuvre sur le chantier qui est derrière nous dans la ville de Vichy. Le projet sur lequel nous sommes aujourd'hui est donc le projet du remplacement des clapets du pont barrage de Vichy. Il s'agit de remplacer les clapets qui sont sous le pont. Ce pont barrage est donc constitué de sept clapets de 30 mètres par 5 mètres environ. Ces clapets ont été construits dans les années 50-60 et sa fonction de sécurité vis-à-vis des crues était plus assurée. Notre spécificité c'est que nous on travaille surtout sur l'hydromécanique c'est-à-dire les vannes, les écluses, les conduites forcées et aussi les organes de levage dans les ports ou dans certains endroits particuliers pour l'armement ou pour des vieilles installations. Nous sommes venus ici ce coup là pour évidemment le suivi de chantier hebdomadaire mais aussi hier soir pour la descente du clapet 9 dans la passe. C'est une opération particulière qui se réalise forcément la nuit puisque la route qui est située sur le pont barrage c'est une départementale qu'il faut couper et on la coupe pendant quatre heures avec l'installation des grues, l'arrivée du clapet et la descente du clapet au fond du trou et puis le démontage du chantier, dépose des grues et retourne. Alors Spraytech a assuré les phases projet pour définir ce qui allait être fait pendant les années de chantier ici, puis derrière on a monté le marché et on assure aujourd'hui la maîtrise d'oeuvre en phase travaux. Donc il faut environ compter sept mois par clapet et il y a donc sept clapets remplacés. Les différents acteurs du projet sont donc le maître d'ouvrage qui est la ville de Vichy, il y a un coordinateur de sécurité qui vient de temps en temps pour vérifier la sécurité du projet, nous qui venons une fois par semaine donc soit moi soit un de mes collègues en fonction des sujets. Le titulaire donc de ce chantier qui est un groupement d'entreprises entre Baudin-Château-Neuf qui assure donc toute la partie métallerie, une entreprise de génie civil local qui fait les annexes de génie civil et l'entreprise de désamiantage qui s'occupe donc du clapet ancien qui comporte de l'amiante et qu'il faut désamianter. Et alors du coup une des petites particularités c'est que j'assure ma mission de maîtrise d'oeuvre mais aussi certaines missions d'inspection en train et vélo avec un déplacement mixte. Nos travaux s'effectuent quand même principalement le long des grands fleuves, c'est globalement plat donc globalement c'est pas des portions qui sont très compliquées à réaliser en vélo. Et l'avantage du train c'est que les missions qu'on assure de maîtrise d'oeuvre sont principalement des missions sur lesquelles on a des communications écrites et en train on peut s'installer pour écrire et travailler alors qu'en voiture, hors téléphone, on peut rien faire. Et encore le téléphone c'est un peu borderline. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !